Bonjour, mon nom c'est Jean-Baptien, je suis Millie Garouillet, j'ai 24 ans et mon occupation principale, c'est que je suis un plasticien. À la base, je suis quelqu'un qui est très passionné par l'art. Il y avait eu un moment, à la fin de mes études collégiales, j'ai dû un peu voir c'est quoi, en quoi ça laisse traduire tous mes intérêts. Et puis ça a fini par être l'image parce que je crois que c'est un bon médium pour en fait réinventer le monde puis fusionner tous les intérêts que j'avais. C'était vraiment un feeling de joie, de reconnaissance, parce que c'est quelque chose que je tenais vraiment à cœur, de trouver vraiment une communauté avec laquelle développer un projet puis avoir du soutien pour développer ce projet-là parce que, en fait moi j'ai étudié cinéma, mais je ne l'ai pas nécessairement vraiment pratiqué sur tous ses angles. Donc vraiment d'écrire un scénario, d'être accompagné là-dedans, c'était vraiment un bonheur. Puis surtout avec la vision que Black & Black Firmes a de ce qu'elle veut apporter dans l'industrie, vraiment ça allait vraiment dans la même optique que j'avais, vraiment la même vision du cinéma. Donc j'étais vraiment reconnaissant aussi. Zimbalisé, c'est l'histoire d'un être humain qui est prénommé Kwaku et d'une figure d'argile, qui est une figure semi-mitique, un semi-dieu, qui lui est prénommé Zimbalisé. Dans le film, on va suivre Zimbalisé qui grandit dans son monde, qui va trouver un moyen de faire la rencontre de Kwaku parce que Zimbalisé, pour pouvoir compléter son cycle d'existence, il doit rencontrer Kwaku, en fait, cet être humain-là. Donc dans Zimbalisé, on va vraiment le suivre, faire la rencontre de figures mythiques, d'un serpent jaune qui s'appelle Nkoma, d'un lion d'Atlas qui lui navigue parmi les nuages et les étoiles pour enfin passer au monde des humains pour faire la rencontre de Kwaku.